Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler encore de la sortie de Maître Polioumba Kourouma qui va nous donner des nouvelles concernant le commandant Tumba Diagite. Comme vous le savez, ses avocats ont tiré la sonnette d'alarme concernant l'état de santé du commandant. C'est leur Maître Polioumba qui serait toujours très malade du côté de la maison centrale des Conakry. Et vous avez vu aussi ces derniers temps des rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux concernant le décès du commandant Tumba Diagite. Aussi dans l'interview, Maître Polioumba Kourouma va nous parler de la création des partis politiques par l'ex-aide-de-camp de capitaine Moussa Dadis Kamara au sein du CNDD. Aussi, toujours dans la même interview, il va aussi nous parler du procès des massacres du 28 septembre. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, le commandant Tumba Diagite est condamné dans cette affaire et accusé de crime contre l'humanité. Et il est comme actuellement une peine d'emprisonnement de 10 ans. Quand même, il a fait 7 ans, bientôt 8 ans, il lui reste 2 ans. Alors, Maître Polioumba nous dit tout concernant, en tout cas, l'appel aussi qu'ils ont fait concernant la condamnation de l'ex-aide-de-camp de capitaine Moussa Dadis Kamara parce qu'il n'est pas le seul avocat à faire appel de la condamnation de leurs clients. D'autres avocats aussi l'ont fait, à savoir les avocats de capitaine Moussa Dadis Kamara, colonel Tchiboro et tant d'autres accusés dans cette affaire. Alors, écoutons tous ensemble cette interview et après, on revient derrière pour un peu analyser cette situation de commandant Tumba Diagite. Alors, comme toujours, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et surtout, je vous recommande de rester dans la vidéo jusqu'à la fin parce qu'en écoutant l'intégralité de la vidéo, c'est là où vous allez comprendre le message. Alors, je vous mets l'interview, on écoute tous ensemble ce que Maître Poliomba a dit au micro de nos confrères d'AfricaGuinée.com. Alors, on écoute tous ensemble. Le commandant Aboubacar Sidiki Diagite dit Tumba est toujours malade, selon son avocat. Au mois de septembre, sa défense avait tiré la sonnette d'alarme pour solliciter son évacuation d'urgence. Plus d'un mois après, l'état de santé de l'ex-aide du président Moussa Dadis Kamara, condamné à 10 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité à l'issue du procès sur le massacre du 28 septembre 2009, serait encore préoccupant. Dans cet entretien qu'il a accordé à Africaguinée.com, vendredi 25 octobre 2024, Maître Paul Yomba Kuruma donne de nouvelles de l'ex-homme fort du CNDD. Début septembre dernier, vous tirez la sonnette d'alarme sur l'état de santé de votre client, le commandant Tumba Diagite. Comment se porte-t-il à ce jour ? La situation de Tumba est toujours précaire. Nous avons encore déposé au niveau du ministre de la Justice ces documents. Mais ils sont toujours égarés, ou en tout cas mis en veilleuse, ou tout au moins dans les tiroirs. Or, Tumba n'est pas quelqu'un qui doit être soigné par l'état. Nous voyons une question déclinatoire de responsabilité, de reniement de sa personne. Comme on l'a dit dès le départ, depuis le temps d'Alpha jusqu'à maintenant, les ministres se sont succédés, malgré peut-être leur bonne volonté, ils se sont heurtés au manque de volonté politique. Je crois que la mort de Tumba est programmée. Elle est programmée dès lors qu'on refuse de lui procurer même des soins infirmiers. Tia, Ibaie, les diagnostics ont été posés à plusieurs reprises, les biologistes ont défilé à son chevet et ont fait des prélèvements. Les chirurgiens sont venus, et ont conclu qu'il faut une intervention chirurgicale. En ce qui le concerne, ils ont dit qu'il est apte à subir cette intervention. Tous ont décidé, l'administration publique n'a rien dit, le ministère de la Justice n'est pas intervenu, et son évacuation tarde. Finalement, nous entrons dans le nombrilisme. Rien n'est dit. Il se tord de douleur, et on va le confronter à Bienvenue, un officier de la gendarmerie inculpé pour son rôle présumé dans le massacre du 28 septembre 2009. Lama. Nous disons que ce n'est pas possible. Lourde. Ce n'est pas possible que Tumba comparaisse prochainement, parce que difficilement il a affronté le premier procès. Il se tordait de douleur. Mais on ne pouvait pas l'empêcher pour ne pas qu'on dise qu'il veut s'excuser. C'est tout. C'est très sérieux ce qui se passe au niveau du ministère des droits de l'homme, au niveau de nos autorités au sommet. Nous avons crié sur tous les toits, nous avons invoqué Dieu en ce qui le concerne, nous avons prié, nous avons passé des supplications, et même par des actions de grâce en ce qui le concerne, on ne s'intéresse pas à l'état de cet homme, Tumba. C'est très sérieux ce qui se passe en ce qui le concerne. Pourtant, en septembre, lorsque l'état de santé de votre client s'est détérioré, vous aviez salué la volonté manifeste de l'actuelle garde des Sceaux de vouloir œuvrer pour soulager le commandant Diakité. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché ? C'est nos tentes en emportent le vent Tecto. Ils viennent toujours comme ça, très vigoureux, très performants, très déterminés, mais on ne sait pas ce qui les bloque en fin de compte. C'est encore notre ministre là, qui a ordonné que Tumba soit revu par les services de l'hôpital Ignace Dewen. Il est parti en chirurgie, on lui a dit que ça équivalait à une intervention imminente. Mais comprenez que nous aussi, la technologie, même si on le personnel performant, mais le matériel pour le faire, fait défaut. D'abord, quand il a été, le chirurgien lui a dit, on va t'opérer, mais en cas de problème, qui va répondre ? Qu'est-ce que le malade peut faire en pareil cas ? C'est avant tout un médecin, il a fait carrière là-bas, il a soutenu sa thèse devant les professeurs de cette officine, de ce centre-là. C'est quand même très sérieux, même si l'État ne prenait pas en charge les frais d'évacuation de Tumba, nous, nous sommes prêts à le faire en lieu et place de l'État. Tumba ne peut plus fuir. Il n'a même pas intérêt à fuir, car ce qui lui reste à purger n'est rien. Peut-être que ça sera corrigé en appel. Il n'a donc aucun intérêt sinon qu'à venir enlever le masque qu'on lui a porté, et tout le monde est d'accord que Tumba n'a posé aucun acte négatif, et aucune partie civile ne l'a accusé. C'est ça la vérité de ce procès. Enfin, vous insistez sur la nécessité d'évacuer Tumba pour subir une opération chirurgicale à l'étranger, mais vous reconnaissez quand même qu'il a été à l'hôpital Ignace d'Athienne pour l'opération, alors pourquoi ne pas le faire ici en Guinée ? C'est parce que la technologie fait défaut. Et d'ailleurs, il est effrayé par le chirurgien qui l'a accueilli. Mais bien avant, Tumba a échappé à une tentative de meurtre dans cette affaire. On devait le tuer à partir de l'hôpital, parce que les premiers prélèvements qui ont été effectués, ils se sont rendus compte que Tumba peut coopérer. Ils ont dit que ces prélèvements ont disparu, alors que Tumba détenait déjà les résultats de l'examen. Le directeur de l'hôpital est venu avec une autre seringue, bien enveloppée, pour procéder à cette opération, ce à quoi il n'a pas accédé. Nous avons dénoncé, mais on n'a pas eu de réplique en ce qui concerne cet aspect. Aguys, cette histoire s'est passée où et quand ? Maître, Aguys, à l'hôpital Ignace de Haine. C'était en 2017. Tumba a développé cette histoire lors de son passage au procès. Mais en attendant, maître, comment vous êtes en train de préparer ce procès en appel dans le dossier du 28 septembre ? Nous entendons, l'administration, le ministère de la Justice, pour une programmation de cette affaire. Nous ne sommes pas d'accord avec le jugement rendu, nous avons relevé appel. Donc nous attendons et nous sommes pressés de la tenue de ces assises au niveau de la cour d'appel devant une formation encore plus intelligente, plus avertie, pour qu'elle revoie cette question de la requalification. Nous sommes déjà prêts, c'est l'État qui ne l'est pas. Nous sommes prêts, c'est l'État qui n'a pas la volonté de le faire d'abord. On peut leur accorder le bénéfice de doute parce qu'on vient des vacances judiciaires, nous attendons, mais il y a des innocents qui croupissent en prison et le temps d'attente est trop. Bien que malade et nécessitant une évacuation comme vous le souhaitez, votre client a été porté à la tête d'une formation politique. Comment vous l'expliquez ? C'est normal, c'est son droit. Badia Kite n'a pas été que porté à la tête de ce parti, il a été l'homme de l'année, le roi de la sape, il a été ambassadeur de la paix, il est donc leader d'un parti politique qui marche très bien à ce que je sache. Voilà, vous avez écouté Maître Poliomba, en tout cas, qui nous apprend des nouvelles choses dans cette affaire. Parce que si vous avez bien entendu Maître Poliomba, il dit que le commandant Tomba Diagite va bientôt affronter le colonel Bienvenu Lama, parce que c'est un individu aussi impliqué dans l'affaire du 28 septembre 2009, et que Tomba va affronter au tribunal le colonel Bienvenu Lama dans l'affaire du 28 septembre 2009. Mais aussi, Maître Poliomba Kuruma nous révèle que Tomba a échappé à une tentative d'assassinat aux côtés de l'hôpital Ignasdine et il nous a donné des détails de ce qui serait passé dans cette affaire. Parce que Maître Poliomba, la fois dernière au tribunal, il a même révélé cette histoire. Et aussi, il a parlé de sa formation politique et il a un peu parlé de son client Tomba Diagite qui a été l'homme de l'année. Au fait, l'homme de l'année, il a été une fois nommé comme l'homme de l'année. Et aussi, il a été porté à la tête de cette formation politique que Maître Poliomba dit, une formation politique en tout cas qui est actuellement en pleine émergence. aussi, il nous a parlé de l'appel, de l'appel de la condamnation qu'ils ont fait aux côtés de la Cour suprême, qu'ils attendent toujours, au fait, la réponse. Selon Maître Poliomba Kuruma, c'est l'État qui ne serait pas prêt en tout cas à recommencer pour la réqualification des faits, parce que vous savez tous, c'était le combat de la partie civile, mais aussi du ministère public pour la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Alors, d'autres choses que Maître Poliomba Kuruma nous a révélé, c'est que les choses ne bougent pas concernant l'évacuation de Toumba Diaguité. Selon lui, toujours, ils sont hertés à quelque chose au côté du ministère de la justice, en tout cas, qui n'arrivent pas, en tout cas, donner une réponse, une autorisation, je veux dire, pour que Toumba Diaguité puisse aller se soigner à l'extérieur. Alors, vous avez un peu compris cette situation de M. Toumba Diaguité. En tout cas, son avocat dit que Toumba est toujours souffrant aux côtés de la maison centrale. Mais bon, vous savez tous, là maintenant, c'est devenu un peu difficile. Et aussi, au fait, je vais rappeler cette partie aussi concernant la peine. Selon Maître Poliomba Kuruma, Toumba n'a aucun intérêt de ne pas revenir, parce que ce qui reste entre lui et l'État, en parlant de la peine, le reste de sa peine n'est plus beaucoup, selon son avocat, alors que cette personne n'a aucun intérêt, son client n'a aucun intérêt de ne pas revenir, en tout cas, finir le reste de sa peine ou bien même affronter, une fois encore, la justice. Alors, c'est tout. La famille, vous avez un peu compris, c'était une partie de l'interview de Maître Poliomba Kuruma concernant son client. Alors, partagez cette vidéo au maximum et on se reprendra bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501